Un écouvillon, c'est un long coton-tige, ou plus exactement une longue tige avec un petit bout de coton au bout, qu'on vous enfance dans la fosse nasale pour y prélever un peu de mucus. Il paraît que ce n'est pas très agréable, vous l'avez fait ? Ça chatouille, non je ne l'ai pas fait, mais ça chatouille. Tous les gens que vous faites, ils me font « Ah ! » C'est presque douloureux. Au-dessus, il y a le cerveau. Alors, cet écouvillon, il nous en a manqué au début de l'épidémie, comme tout le reste. Produit introuvable en France. Il y a eu des importations malheureuses avec un million d'écouvillons chinois destinés à des prélèvements de gorge au lieu du nez. Mais tout ça, c'est du passé, puisque nous avons un écouvillon « Made in France ». C'est un succès industriel, il faut le saluer. A l'origine, une entreprise normande, le groupe Lemoyne, qui fabrique des cotons-tiges, 30 milliards de cotons-tiges par an et des disques à démaquiller. Société leader en Europe, numéro 2 dans le monde sur ce marché. Quand ses dirigeants fondateurs, Jeanne et Philippe Lemoyne, ont vu fin mars à la télévision un reportage sur la pénurie de tests. Ils se sont dit qu'ils avaient sous la main tout ce qu'il fallait pour changer leur coton-tige en écouvillon et devenir le seul fabricant français. Et ils ont fait réaliser un prototype. On imagine que l'histoire n'est pas aussi belle que ça et que la production n'a pas pu démarrer aussi vite que souhaitée. Eh bien non, parce qu'évidemment, on est en France. Donc l'entreprise a d'abord informé son syndicat, le METI, qui regroupe les entreprises intermédiaires, lequel a alerté la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui dépend de Bercy, qui a saisi la DGS, la Direction Générale de la Santé, laquelle a fait examiner les couvignons Lemoyne par le HIA, l'hôpital d'instruction des armées de Persy, puis par la PHP, les hôpitaux de Paris. Bon courage. Il a fallu modifier le prototype parce que la tige était un peu trop grosse. Validation finale par la PHP, mais il manquait encore le coup de tampon de la NSM, l'agence du médicament. Donc demande d'autorisation déposée le 15 avril, accordée une semaine plus tard le 21, sur décision dérogatoire. Et la production a pu démarrer le lendemain 22 avril. Mais ça a été long quand même, il ne fallait pas se décourager. Environ 4 semaines. Alors les autorités administratives m'assurent que la procédure a été ultra rapide. Bon. Bon, ok. Oui, pour ce genre de procédure et valider un produit de santé. Mais comme pour les tests, il y aura sûrement des questions à se poser sur les méandres administratifs et réglementaires à la française. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le site de Caligny dans l'Orne produit 500 000 écouvillons par semaine réservés aux laboratoires et hôpitaux français. Toutes les demandes de l'étranger ont été refusées. Et sur sa lancée, l'entreprise, le groupe Le Moine va lancer en juillet, dans une usine voisine, une production de masques chirurgicaux au rythme de 180 millions de masques annuels. On pourra dire que la France a déjà fait une partie du chemin pour la reconquête de sa souveraineté industrielle et sanitaire. Mais ces couvillons, est-ce qu'ils servent ? Est-ce qu'ils vont servir parce qu'on le sait, l'épidémie s'essouffle et que les tests sont moins nombreux que prévus ? Ah oui, ils sont beaucoup moins nombreux que prévus. Très loin des 700 000 par semaine envisagés. Non pas, cette fois, faute de capacité, mais faute de malades ou de symptômes. 276 nouveaux cas signalés seulement hier dans le pays. Environ 10 000 tests réalisés chaque jour dans les laboratoires de ville, presque tous négatifs. Mais les autorités de santé restent prudentes et rejettent l'idée que tous les voyants sont au vert à cause de l'Île-de-France. D'abord parce que la situation reste tendue dans les hôpitaux parisiens, 666 malades toujours en réanimation, 7200 hospitalisés. Ensuite parce que chaque jour apparaissent de nouveaux clusters, de nouveaux foyers infectieux. 25 en région parisienne depuis la fin du confinement, même si c'est sûrement le résultat d'un meilleur dépistage. Plus on cherche et plus on trouve. Mais enfin, peut-être parce qu'on ne cherche pas encore assez. C'est la crainte de l'angle mort et de la circulation silencieuse du virus. Depuis la semaine dernière, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et la PHP ont lancé des opérations de test dans des quartiers populaires très touchés par le Covid. Clichy, Gennevilliers, Sarcelles. Vous voyez, vous allez voir des images de Clichy sous bois où une tente avait été dressée vendredi dans la cité du Chêne-Pointu. C'est là que vous retrouvez les couvillons. Le moine, évidemment, dépistage gratuit et sans rendez-vous. Vous voyez le barnum sur le trottoir de Clichy. Il suffisait de se présenter. Bilan de la journée, 109 tests réalisés, 8 cas positifs, 8 cas positifs sur 109, tous asymptomatiques, c'est-à-dire sans le moindre signe de maladie. Alors, ce n'est pas une généralité. Les initiatives de ce genre vont se multiplier. Mais c'est une indication que le virus est toujours là et pour toutes ces raisons, il est possible, je dis bien possible, que l'île de France soit la seule région à ne pas passer au vert demain ou à ne pas passer complètement au vert. Plusieurs départements pourraient rester rouges à cause de toutes les raisons que je viens de dénoncer. Edouard Philippe le dira à 16h en dévoilant son plan final de déconfinement. Merci.